Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent prenant la fin comme point de départ, le podcast du maquis. Il faudrait trouver un moyen pour... Il doit y avoir un truc pour mélanger les deux. Bref, on verra ça un de ces quatre. C'est la meilleure intro du monde. Attends, on peut dire le podcast qui parle du maquis en prenant la victoire comme point de départ. Oh, pas mal. C'est bien, on a trouvé notre truc à la fin. C'est nickel. Donc, le podcast qui parle du maquis en prenant la victoire comme point de départ et c'est la fin. C'est génial. On est ravis de se retrouver cette semaine encore pour conclure notre série d'épisodes sur le maquis, sur la résistance culturelle. Ça fait maintenant six épisodes où on survole tout ce qu'on veut développer dans Memento Mori et comment on comprend le rôle aussi de Memento Mori où la résistance, où l'apologétique culturelle doit conduire à une résistance culturelle, à une manière de vivre. L'apologétique, ce n'est pas juste un discours, c'est aussi une manière de vivre. C'est croire et vivre pour reprendre ce que met toujours ensemble Yannick Imbert, il me semble, qui parle souvent de ça, de croire et vivre ensemble. Et donc, on a survolé ça en six épisodes. Et pour résumer notre mission, nous avons le Missio Mori qui explique quelle est la mission de Memento Mori dans ce défi-là. C'est que dans un monde qui est en guerre contre Dieu, caractérisé par l'idolâtrie, la corruption et le mensonge, nous appelons les chrétiens à discerner les temps, à s'engager dans la résistance culturelle en témoignant courageusement de la vérité et en étant prêts à souffrir pour leur obéissance à Christ. Si vous voulez rejoindre la communauté de Memento Mori, sachez qu'on a un canal Telegram où on partage des choses qui sont en lien avec la résistance culturelle. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, allez-y, il y a plein de choses qu'on partage que là-dessus. Aussi, sachez que TPSG, si on produit tout ça, c'est grâce aux donateurs généreux de la communauté, des utilisateurs de Tout pour sa gloire. Et donc, on compte sur vous aussi pour soutenir ce ministère qui est accompli par des personnes qui sont bénévoles et qui ont besoin du soutien pour pouvoir produire tout ce qu'on fait. Ce podcast-là coûte le matériel, les plateformes, etc. Enfin bref, tout ça, on a besoin de votre aide pour continuer de grandir et toucher plus de personnes. Et abonnez-vous à tout. Je l'ai déjà dit ça ou pas ? Vous abonnez ? Ce n'est pas grave, tu peux le redire. Bref, voilà, abonnez-vous. Comme ça, vous êtes au courant de tout ce qu'on fait. Et n'hésitez pas à partager à vos amis. Nous avons développé le fait, Matt, que nous sommes dans un monde qui est en guerre contre Dieu, qu'on doit lutter contre l'idolâtrie, la corruption, le mensonge, que nous devons apprendre à discerner l'étant, voir la réalité en face, que nous devons nous engager dans la résistance culturelle, dans de développer une manière de vivre qui soit contre-culturelle à ce que le monde nous dit, que nous devons être des témoins de l'évangile dans ce monde-là et que ça va amener de la souffrance qu'il faut assumer, que ça va nous coûter, cette résistance, par obéissance à Christ. Mais aujourd'hui, si nous avons commencé la série en nous rappelant que la guerre est déclarée, nous concluons en disant que la victoire est assurée. Si on se regarde dans une glace, on voit notre robe qui est tachée de sang. Et cette robe tachée de sang, on peut nous décourager. Mais en réalité, nous savons que nous marchons vers la victoire et vers le dénouement de l'histoire. La bataille fait rage, mais la victoire est assurée. Et ça, c'est exactement ce que dit Jean à ses lecteurs dans le livre de l'Apocalypse. Ses lecteurs qui devaient résister. Ses lecteurs que Jean appelle à résister dans un monde où ils étaient calomniers, battus, mis à mort. On voit cette lettre, notamment à l'église de Sumire, où Jésus dit lui-même à cette église, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Et à d'autres églises, il les condamne. Il la condamne parce que, justement, ils se sont compromis. Ils ont refusé de résister. Ils se sont laissés emporter par le mensonge. Et au milieu de tout cela, Jean, dans sa révélation, dans son Apocalypse, nous montre Jésus qui est sur le trône, qui est entouré des saints, qui est celui qui a été à la fois immolé. On a cette image d'un agneau qui est immolé, qui a été sacrifié. Et on a aussi, en même temps, sur le même trône, l'image d'un lion triomphant, symbole de la victoire. Et on a Jésus, au début du livre, qui est en train d'alimenter les lampes au milieu desquels il se trouve, comme le grand prêtre. Jésus qui alimente les églises pour qu'elles continuent de briller au milieu du monde. Et c'est avec à la fois la puissance et la présence de Jésus que les églises sont appelées à résister, en comptant à la fois sur son secours, mais aussi sur sa victoire. Et le Seigneur nous a dit, et on le lit après la confession de Pierre en Matthieu 16, que c'est à la fois lui qui bâtit son église et qui défonce les portes du séjour des morts. Que son église défonce les portes du séjour des morts et que la mort, non seulement n'aura pas le dernier mot, mais qu'elle se fait écraser par Jésus. Et donc c'est en marchant sur la mort qu'on va accéder à la victoire. Et c'est avec cette espérance vivante, cette certitude qui est comme une encre pour notre âme, que nous pouvons vivre cette bataille qui fait rage, dans laquelle nous sommes parfois blessés. Certains y laissent la vie. Cette bataille qui est une vraie bataille, qui n'est pas juste un faux-semblant ou un simulacre, mais qui est une bataille où on cherche à nous faire du mal et où le diable cherche à détruire l'Église. C'est ce qu'il a toujours cherché. Mais on avance avec cette espérance qu'un jour nous nous trouverons dans la gloire, dans la paix, dans la joie que nous réserve le Seigneur et qu'un jour il nous invitera à sa table et nous pourrons goûter enfin à ce repas qui scelle les noces de l'agneau. Et cette victoire, elle est assurée aussi. Ce qui réjouit, on en parlait la semaine dernière et dans d'autres épisodes, c'est que dans notre perspective eschatologique, dans notre espérance, nous avons aussi, qui nous a annoncé la chute de Babylone, la destruction de la ville corruptrice qui sera réduite en cendres et où la grande prostituée qui corrompt la terre sera mise à nu, comme on expose un ennemi vaincu sur la place publique, comme dans l'Empire romain, le char triomphant rentré dans la ville en traînant derrière lui les ennemis vaincus et dépouillés. Eh bien, le roi des rois, Jésus, dit qu'il vengera lui-même les siens et qu'il demandera des comptes de leur sang. Et on a dans l'Apocalypse justement cosmique où à la fois Satan et les démons sont jugés et condamnés et à la fois aussi toutes les nations qui ont persécuté le reste fidèle de tout temps sont également jugés. Et on a cette image de la bouche de Jésus, cette épée qui sort, symbole de son autorité, de son jugement, de sa justice, qui frappe les nations idolâtres. On voit dans l'Apocalypse, dans le dernier chant du serviteur, où on a ce serviteur qui foule les nations comme dans une cuve où on pressait le raisin et où sa robe à lui est couverte de leur sang. Et ces images qui sont terribles, mais qui nous rappellent que Satan sera jeté dans les temps de feu et Babylone sera totalement détruite où Christ est celui qui va faire justice, qui donnera à l'homme pécheur, qui donnera à Satan ce qu'il mérite. et c'est ce qui nous motive aussi, ce qui nous aide à tenir ferme, c'est que nous savons que non seulement nous allons nous vivre, parce que nous avons été sauvés par grâce, vivre au pied du trône de l'agneau, au milieu de la création de Dieu, et en même temps, ce dénouement aussi qui nous rappelle que Satan sera définitivement vaincu et Babylone et toutes ses manifestations réduites en cendres et n'existeront plus. Et là, ce sera la fin du maquis. Le maquis... Le maquis eschatologique. Le maquis n'est pas une fin en soi. Le maquis s'arrête, la résistance s'arrête, la guerre s'arrête, les combats s'arrêtent, les souffrances et les larmes s'arrêtent, les angoisses et la peur s'arrêtent, avec la victoire, avec la victoire finale, avec le péché et la mort qui sont engloutis, avec le Satan et ses démons qui sont jetés dans les temps de feu, avec le retour du roi qui arrive, lui qui était venu pour sauver et qui vient pour juger. Lui qui était venu dans l'humilité de la mangeoire reviendra sur la gloire du cavalier vainqueur. Lui qui était venu pour témoigner de sa grâce viendra juger ses ennemis, viendra venger les siens. Ce jour-là, le mal n'existera plus. Le monde sera restauré. Le repos sera complet, véritable et sans fin. Une des choses qui caractérise la guerre, c'est justement ce manque de repos. Et d'ailleurs, le repos est vraiment lié à la paix. Là, je suis dans Josué. Et cette notion de repos et de paix sont vraiment liées. Le pays n'est pas en repos. Le peuple n'est pas en repos tant que les ennemis de Dieu entourent son peuple. Et là, le repos sera véritable et sera définitif. On sera rentré à la maison. L'exil sera fini. Et ce qui était un avant-goût, ce qui était peut-être juste une odeur, sera vraiment devant nous. Et nous y goûterons vraiment. Et c'est cela qui nous motive également. Ce n'est pas seulement l'assurance que ce que nous faisons est juste. que ce que nous faisons nous vient de Dieu. Mais aussi, c'est l'assurance qu'un jour, cela prendra fin. Et c'est toujours plus facile de souffrir quand on sait que cette souffrance aura une fin, n'est-ce pas ? Oui. C'est souvent le plus horrible. C'est de dire, mais quand est-ce que ça va finir ? Oui. Et l'idée que ça ne puisse pas se finir, nous pousse à baisser les bras. On veut arrêter de se battre s'il n'y a pas d'issue. Mais là, l'issue, elle est véritable. Et l'issue, elle nous est promise. Et l'issue, elle nous est favorable. C'est ça. Et là où on est languissant et qu'on crie jusqu'à quand ? Jusqu'à quand, Seigneur ? Eh bien, le Seigneur nous invite à fixer les regards sur ce qu'il a accompli, qui est le gage de la promesse de ce qui va advenir, son retour. Et nous verrons enfin ce que nous poursuivons encore aujourd'hui par la foi. Nous serons enfin dans la cité céleste. Enfin, Babylone sera réduite en cendres, mais la nouvelle Jérusalem sera descendue du ciel. Et nous serons enfin à la maison, dans cette création complètement renouvelée, cette recréation qui sera la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Et nous vivrons en pleine communion avec lui. Et nous rejoindrons ceux qui nous ont précédés et qui ont été moqués, qui ont été fouettés, enchaînés. On rejoindra Polycarpe, on rejoindra Paul, on rejoindra tous les martyrs et tous ceux qui vont souffrir. et qui ont été privés de tout, maltraités, persécutés. Eux, dont Jean, dans l'Apocalypse, dit que le monde n'était pas digne. Mais nous serons enfin ce temple. Dans cette nouvelle création, nous serons ce temple parfait dans lequel Dieu habitera et depuis lequel il règnera sans partage, sans concurrence, sans remise en question sur toute la terre où nous serons dans cette création glorifiée où le mal ne sera plus une expérience sous aucune de ses formes. Et nous serons enfin ce royaume de prêtres qui manifeste le règne et la bénéxion de Dieu. nous vivrons conformément à la volonté de Dieu et nous manifesterons par nos vies sa présence et nous serons en communion les uns avec les autres et avec toute la création. Et cette espérance, elle est fondamentale pour nous. Cette vision-là, quand on dit qu'il faut vivre le présent pendant la fin comme point de départ, ce n'est pas rien. C'est ça qui nous aide à vivre aujourd'hui. Exact. C'est ça qui nous donne aussi le courage de suivre l'agneau. C'est que nous suivons l'agneau qui a été immolé mais qui est ressuscité. On n'est pas des masos. On n'est pas de ceux qui recherchent à souffrir. On est de ceux qui s'y attendent parce que nous empruntons le même chemin que notre maître et qu'il nous y a préparés parce qu'il nous a avertis. Parce qu'il nous a demandé de porter notre croix, de renoncer à nous-mêmes comme lui-même l'a fait. Et il nous a ouvert le chemin. C'est dans l'Épitre aux Hébreux qu'on voit Jésus comme celui qui nous ouvre le chemin et qui nous appelle à emprunter le même chemin que lui-même. Et du coup, on l'a dit tout à l'heure, on est heureux d'être jugé digne, d'être maltraité pour son oncle parce qu'on est associé à lui. Et parce qu'on est uni à lui, on partage ses souffrances. On est en communion dans ses souffrances comme on sera en communion dans sa mort et comme on est en communion dans sa résurrection. On tient bon dans sa grâce parce que nous ne suivons pas un programme, nous n'avons pas une idée, nous ne sommes pas le fruit de convictions. Nous ne mourrons pas pour nos convictions. Nous mourrons pour le nom de Christ. Nous ne mourrons pas pour des convictions parce que des convictions ne nous sauvent pas. Nous mourrons pour celui qui mènera à terme l'œuvre qu'il a commencée en nous. Nous mourrons pour celui qui nous a conduits vers la main de son Père de laquelle rien ne peut nous arracher. Nous mourrons pour celui qui est au-dessus de tout, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité. Et parce qu'en lui, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en son Fils. Nous marchons à la suite de l'agneau et nous sommes prêts à souffrir comme il a souffert. Parce que nous savons que c'est la voie qu'il nous a préparés pour se trouver au final là où il est. Et la mort a perdu son pouvoir sur nous. On peut dire avec Paul « Oh mort, où est ton aiguillon ? » Parce que nous savons que la mort est un gain. Parce qu'elle est pour nous synonyme de la fin des souffrances, la fin de la résistance, la fin des épreuves et qu'à la mort, nous sommes accueillis par le Seigneur avec lui. Et donc, le combat pour la foi ne doit pas nous faire peur. Nous devons vraiment nous approprier cette vision glorieuse eschatologique et se dire « Nous n'avons pas à avoir peur de la mort. » On peut avoir peur de ce que c'est que mourir des circonstances, des choses, c'est normal. Mais la mort en elle-même a perdu son pouvoir sur nous. Et c'est ce qui nous permet de résister, de tenir ferme, qui nous permet d'accepter l'exil, les souffrances, ce qui nous encourage à faire du bien à ceux qui nous font du mal. C'est ce qui nous aide à nous attacher à la vérité au milieu du mensonge, à cultiver l'intégrité au milieu de la corruption, à témoigner de l'évangile en paroles et en actes, parce que nous vivons selon les normes du royaume de Dieu avec l'espérance qui est attachée. Nous fixons les regards sur le Seigneur. Dans les épreuves, nous sommes façonnés par son esprit. Nous savons qu'il sait utiliser aussi toutes ces épreuves-là pour nous façonner à son image, parce que c'est son objectif et que chaque pas d'obéissance, chaque épreuve, que toute chose concourt à cela et même la mort, qui est l'achèvement de ce processus de transformation, parce que alors nous sommes dans sa présence en attendant la joyeuse résurrection. Et au milieu de cette guerre, on peut persévérer parce qu'on est animé par l'assurance qu'on est plus que vainqueur grâce à celui qui nous a aimés. On s'accroche à la parole de vérité de l'Évangile. On s'accroche à la description que Christ fait de son peuple en dépit des apparences. On veut refuser le mensonge du monde pour s'accrocher à la vérité, parce que c'est elle qui définit la réalité. Et en attendant son retour, nous veillons. Nous sommes des sentinelles. Nous résistons en vivant, en prenant la fin comme point de départ. Et la boucle est bouclée. C'est ça le maquis. Oui, c'est ça le maquis. La boucle est bouclée. Nous résistons, nous rentrons dans la résistance culturelle parce que le monde nous fait la guerre, mais que nous savons que la victoire est assurée. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'autre choix. On ne veut pas faire comme si on ne savait pas ces deux choses. Et nous vivons en tension entre ces deux vérités-là, que le monde est en guerre contre Dieu et donc en guerre contre le peuple de Dieu nécessairement, d'une manière ou d'une autre. Et que nous devons vivre en résistant à ces tentations, à la manière dont il veut nous intimider. Et que nous pouvons le faire parce que la victoire est assurée et que nous marchons dans les pas de celui qui nous précède et de ceux qui nous précèdent déjà avec foi, espérance et amour envers tous et en particulier envers nos frères et sœurs dans la foi. Eh bien, nous arrivons à la conclusion de ce parcours, de ce manifeste de ce à quoi nous vous appelons. Sachez, les amis, que ce manifeste sera publié en mode résistant, en mode sous le manteau. On va le faire circuler pour que vous ayez accès à sa version écrite, que vous puissiez la partager et aussi vous nourrir de ça. Si vous voulez poursuivre la réflexion, on vous encourage à rejoindre le télégramme de Memento Mori, notre canal télégramme. Vous le trouvez dans la description. Et puis maintenant, dans la perspective de l'année qui vient, nous allons déployer ça. Une fois que ces fondements-là sont posés, nous allons creuser parce que notre objectif, c'est de pouvoir vous donner des outils qui vous aident à discerner les temps, qui vous aident à résister face à l'esprit du monde. Et nous allons creuser deux sujets cette année en particulier à travers deux livres. On va creuser le sujet de la question de la masculinité, un sujet chaud et très contre-culturel. Et on pense que toute l'Église, hommes et femmes, ont besoin de réfléchir sur ce sujet-là, vu comme c'est un sujet qui est devenu sensible aujourd'hui et qui envoie en miroir à la question aussi de la féminité nécessairement. et un sujet aussi un peu plus large qui est celui en fait de la construction de l'identité moderne, la construction du moi moderne. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes autour de nous se définissent avant tout par ce qu'ils ressentent ? Comment on en est arrivé là ? Comment la dimension psychologique a finalement supplanté toutes les autres ? Et on va réfléchir à ça. Vous allez voir, c'est passionnant. Et puis, on va continuer à développer des thématiques comme ça du maquis. Peut-être qu'on va faire un épisode sur Jean-Baptiste. Je me dis, ça peut être pas mal comme une illustration du maquisard. Je me tâte. Voilà, on va réfléchir à d'autres sujets. On va développer tout ça. Donc, restez bien connectés, abonnez-vous et on se retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine. À très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501